Musique Bonjour, je m'appelle Laurent Muller, je suis directeur d'exploitation du parc Walligator, ou en d'autres termes, chef d'orchestre. Musique C'est même quelque chose que nous avons initié en 2021 avec Wilfred Lelandé, notre directeur général, où nous avons annoncé effectivement un plan de thématisation en cinq zones, et ça fait partie de la volonté de notre équipe, de notre direction, et demandé par nos clients de rethématiser ce parc, puisque depuis la disparition des Choum, c'était redevenu un parc d'attraction, et non pas un parc à thème, et donc la présence de Walli, depuis l'ancienne Walligator et son arrivée, nécessitait un petit peu de créer une histoire, permettait effectivement d'écrire cette storytelling, qui est la vie, les aventures et les découvertes de Walli. Musique Alors, c'est les zones, on a déjà naturellement cinq zones dans le parc, ici, la zone Far West, qui a été transformée, l'ancienne zone des champignons, on va dire, je trouve, qui a été transformée fin 2018 en petit village western, mais c'est vraiment effectivement, tant les bâtiments, les infrastructures, la rénovation d'attractions, la thématisation et des ajouts qui permettent de se retrouver immergé dans des thématisations qui n'existaient pas, peu ou prou, jusqu'à présent. Musique Il s'agit d'un plan de re-thématisation, donc sur ce plan de re-thématisation, en dehors de ce que nous avons ajouté, sur justement les accessoires, sur cette thématisation, les rocheuses qu'on peut voir derrière nous, ce n'est pas du remplacement ou de l'arrivée d'attractions, c'est vraiment redonner ce côté esthétique, accueillant, ces nouveautés au niveau du parc, ce qui permettra déjà dans un premier temps de dire aux gens, venez, revenez, car il s'y passe toujours quelque chose, et ça ne doit pas être une course au niveau des attractions, en plus on sait que les carnets de commande des constructeurs sont assez pleins encore jusqu'en 2025, oui nous aimerions tous avoir de nouvelles attractions, maintenant il faut travailler en gestion en bon père de famille, on a passé deux ans et demi, voire trois ans sous format Covid pratiquement, donc on s'en est bien sortis, malgré une année 2020 très compliquée, l'an dernier on a réalisé une des meilleures saisons qui soit, donc il faut continuer à capitaliser, à être prudent, on a quand même déjà un gros budget maintenance tous les ans, et l'an dernier on a investi pas loin d'un peu plus de 600 000 euros de TTC, pour 2023 on est un peu plus d'un million deux cent mille euros, soit l'équivalent normalement de deux zones, donc pour ça on ne peut pas se précipiter non plus, et c'est quelque chose qu'on entend et qu'on fait entendre aussi à notre direction générale, laissons les clients parler en termes positifs comme ils le font en ce moment de ces deux zones thématisées, et à partir de cela on sera encore plus fort pour donner à notre groupe, et bien voilà, il y a des attractions à renouveler, ce serait bien d'en ajouter. Lorsque le groupe ASPRO a racheté ce parc, il n'était pas dans une santé financière exceptionnelle, bien au contraire, et on ne peut pas tout rétablir en une saison. Donc il y a eu une décision à mon arrivée, c'est un petit peu aussi une cerise sur le gâteau, sur le contrat de travail, qui était l'arrivée d'un investissement important de 3 millions pour une zone indoor. Donc c'est un choix, et il a été validé. Malheureusement, en période Covid, à l'arrivée du Covid, j'ai eu la chance d'avoir notre président, M. Smith, qui est venu, on en a discuté ensemble, et ce n'était absolument pas Covid-compatible. On ne peut pas avoir une salle indoor, une grande vraiment importante, où on a un peu plus de 1000 personnes en termes de capacité, réduite à 200-250 personnes. Ce n'est plus rentable, ce n'est pas jouable, et puis justement, on devait s'éloigner de tout ce qui était confinement, engrouper, si vous me permettez l'expression. Donc ce projet-là a été mis en stand-by, mais ça prouve bien que le premier retour aux bénéfices, c'était en 2019. Retour important aux bénéfices 2021, et surtout 2022, mais pour ça, il faut consolider, il faut éponger les lettres qu'il y avait auparavant, il faut éponger également le passif qui a été engendré en 2020, puisqu'on a payé de subventions très très peu, et après montrer qu'on est rentré dans une ère pérenne, et qu'avec l'équipe La Wallet Team, on réussit maintenant tous les ans, avec la communication, avec la thématisation, avec l'entretien, à travailler sur les actifs, ce qui n'était pas fait depuis longtemps, et c'est pour ça que ce parc, plus qu'ailleurs, il a vieilli, et on ne peut pas tout faire en même temps, malgré les envies des uns, les désidératas des autres, les rêves farfelus de certains, et qui pensent qu'en un coup de claquement de doigts ou de baguettes magiques, or ici c'est Wallet, il n'y a pas de sorcière, ou il n'y a pas de fait magique, on puisse tout faire en une saison. Un jour, on a notre directeur marketing et vente nationale qui était là, qui était au service commercial, et qui me dit, bon alors on en est où sur les thématisations, parce qu'on n'a rien vu, nous on a déjà avancé à Walligator Sud-Ouest. Puis je leur ai dit, ben voilà, moi j'ai eu un rêve, ce rêve c'était Walli qui se promenait, et qui se disait, mais j'ai déjà une zone western, cette zone elle a l'air de plaire, mais pourquoi je ne raconterai pas mes aventures, pourquoi je ne parlerai pas du Far West, et de tout ce que cette zone m'a permis de découvrir. Et donc on a commencé à créer, j'ai commencé à créer cette histoire, elle a en discuté avec un designer de chez AAB, Lionel, et on lui a retranscrit d'abord mon histoire, on en a reparlé ensemble, et il a réussi à la coucher sur le papier. Cette histoire c'est, j'ai eu plusieurs portes d'entrée pour aller dans le Far West, et je suis Walli, et je veux que tous les enfants, et les familles s'emparent de mon idée du Far West, qu'est-ce qu'on peut y faire ? Dans cette première zone du Far West, on va aller pouvoir monter sur la Golden Nugget, pour essayer de trouver la plus grosse nugget d'or, la pépite d'or, donc dans ces anciens tonneaux volants, survoler la zone, voir si on voit de l'or, et puis ici on a pu réussir à recréer des rocheuses, et donc tels les orpailleurs, plonger dans nos bûches, et essayer de trouver des pépites, sans vouloir comparer d'autres parts qui sont 100% Western et Far West, et qui ont des pépites d'or à trouver. Et puis après, derrière moi, vous avez également un clin d'œil, puisque vous avez le petit train, le Canyon City Express, et les enfants vont voir que dans la tour que l'on voit là derrière, en fait, c'est l'ancienne maison de Gargamelle, tout du moins une partie, et cette tour-là, c'est un clin d'œil à tous les Mosellans, à tous les Lorrains, pour dire que ça, c'était une entrée de mine qui a été barricadée. Et de l'autre côté, les enfants, quand ils passent en haut avec le petit train, ils vont pouvoir voir l'intérieur de la mine, avec encore la machinerie, ils vont voir les rocheuses, et puis si vous regardez bien tout en haut, sur le toit, vous avez un vautour. Et ce vautour, il est historique, parce qu'il date de l'époque des Stroumpf, il était déjà présent, il a été conservé, il a été restauré, repeint, et on a deux clins d'œil en un. Donc nous avons vraiment décidé de trouver le moyen d'optimiser cette zone, et de ne pas se cantonner à cette zone au départ, à l'entrée, ce départ de voyage de Wally à travers les rocheuses, et cette recherche d'or. Et nous arrivons dans cette deuxième zone, qui fait partie de la zone ouestterne au départ, et far west. Donc nous avons décidé de thématiser d'autres attractions, il y en a deux qui posent un peu plus de problème, c'est le sous-marin, l'ancien sous-marin, et puis surtout les Monts-Volfières. Quel était le lien entre far west, western ? Puis là, c'est venu de nos amis de Wally Gator sud-ouest, et qui ont dit, mais vous êtes sur la Monts-Volfières, c'est la force française pour la découverte, mais c'est aussi les étoiles, les stars des Etats-Unis, et puis pourquoi ça ne viendra pas les USA Balloons ? Et donc on a travaillé sur cette décoration, sur ces peintures, et en disant, voilà, les enfants, parfois accompagnés d'adultes, vont aller s'envoler dans les airs, pour voir et découvrir la deuxième zone, deuxième zone de far west, dans laquelle leurs arrières-grands-parents se promenaient à cheval, toujours dans les rocheuses, aller voir la fabrique des shérifs, et monter dans les 4x4, là où effectivement, tous ces chevaux allaient se promener. Alors une des dernières rénovations de la zone, c'était l'élargissement d'ailleurs de la zone en 2004, et puis là, on s'est dit, non, il faut continuer. Donc ça a été, par exemple, celle-ci a été repeinte en interne, comme la shérif shooter aussi en face, et puis on a agrémenté de rocheuses pour que les enfants puissent aller voir ce qui se passait à l'époque, quand on venait à cheval, puis ils sont dans des 4x4 des années 70-80, donc ça les fait voyager à travers le temps, on n'en voit plus beaucoup les comme ça, et puis ça permet effectivement d'aiguiller cette zone, et d'avoir un petit parcours qui sort de l'ordinaire plutôt qu'un rail simple, sans thématisation et sans décor. Parce que le budget alloué était atteint, et qu'il y avait une sensibilité technique également par rapport à la réalisation que nous souhaitions y apporter, et le projet a été validé cette année, puisque ça venait compléter la zone Far West. Donc en plus de la zone Village des Explorateurs que nous avons thématisé cette année, nous avons obtenu le CAPEX nécessaire pour la rethématiser, lui redonner un petit peu de ses couleurs, de son glissant, et de faire en sorte que la zone Far West soit bouclée. Qui dit zone Far West et zone Western, dit également chevaux. Donc avoir une attraction dans les arrières qui n'a pas été montée depuis 7 ans ou plus, c'est un petit peu déceptif. Donc autant profiter de l'opportunité qui nous est donnée de thématiser une zone et d'élargir la thématisation en Far West pour remonter cette attraction dans un espace qui finalement s'y prête bien. Et c'est l'équipe du parc qui a beaucoup contribué à son installation, à la préparation du parcours, au fait de préserver les espaces verts pour passer au milieu. Et puis c'est un petit peu ce côté minéral avec ces pierres qu'on a réussi à marier dans les différents bains, les différentes tailles. Le bois, c'est bien parce qu'il a vieilli naturellement puisqu'on avait une partie des charpentes qui existait et qui était dans les arrières également. Et puis on a travaillé avec un musier local qui nous a fait toute la partie fil d'attente et puis finalement on a été assez touchés par ce rendu et le fait que maintenant il fasse partie des attractions plébiscitées par les familles, par les enfants. Et ça nous occupe un bel espace et ça fait une attraction supplémentaire, ce qui est toujours intéressant, un, par rapport au prix qui est déjà accessible et qui permet de faire toutes les attractions plusieurs fois dans la journée, mais deux aussi par rapport au débit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il y avait déjà une zone qui avait été choisie. Il fallait qu'on trouve une zone qui propose un consensus. L'an dernier, c'était réunir la famille, tous les chasseurs et explorateurs de sensations. Et puis cette année, on s'est dit, la première impression et la dernière impression quand on arrive au parc et quand on quitte le parc, c'est la main suite. Tous les parcs n'ont pas la chance d'avoir une main suite. Et comment l'exploiter ? En la thématisant, tout simplement. Elle en avait besoin. Certains pans de bois étaient vraiment mal en point. Et en réfléchissant ensemble, et cette fois-ci avec la paternalité due à notre directeur général, on est parti sur une idée avec un abé d'une gare. Donc au départ, j'ai dit, oui, mais une gare, il manque un train, il manque ci, il manque ça. Ben non. En fait, une gare, c'est beaucoup plus générique. Ça peut être effectivement une gare ferroviaire, aéroportuaire, ça peut être une gare maritime. Et en fait, ça se prête bien à la thématisation des cinq zones qui existent. Et c'est la gare de tous les départs de Wally, de ses amis et donc de nos visiteurs. On a déjà trouvé la première zone à thématiser qui nous semblait intéressante pour faire visiter et voyager les familles à travers le Far West. Et donc, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'il était le plus judicieux de faire ? Thématiser une gare, thématiser une zone qui est déjà assez récente ou alors se pencher sur la Main Street puisqu'elle était désuète. Et puis, c'est la première impression qu'on va donner aux gens quand ils arrivent et la dernière quand ils vont quitter le parc après une journée merveilleuse avec des paillettes et des pépites dans les yeux. Et puis, pourquoi une gare ? Tout simplement parce que c'est la gare de tous les départs de Wally. Que ce soit une gare maritime, une gare ferroviaire, une gare aéroportuaire. Donc, Wally vient ici et puis à partir de là, il prépare son expédition dans les différentes zones et il peut être amené à aller acheter des piolets, un canoë, des élixirs, puis se sustenter un petit peu, acheter des cartes parce qu'il y a des endroits où le GPS ne passe pas. Et donc, Wally s'est donné ce challenge et a priori, il l'a réussi. Nous avons effectivement, suite au succès de la zone réalisée l'an passé, décidé de travailler avec AAB à nouveau pour cette saison et cette thématisation. Alors, c'était pas un Saint-Blanc, on leur a demandé de travailler sur la proposition et on a adhéré à leur proposition de faire une gare, la gare de tous les départs. Et oui, ils sont là, ils ont été là et puis ils seront remis en concurrence pour la suite, bien entendu. Ce qui est bien, c'est qu'on a quand même une approche différente avec des réalisations différentes, avec d'autres artistes, des sculpteurs, des peintres, des finisseurs. Et ça donne quand même quelque chose de complémentaire tout en étant différent de la zone Far West. On est parti sur une place de vie, cette gare, où on va arriver, on va regarder un petit peu où on veut aller, ce qu'on veut faire. On a la boutique du Parfait Explorateur, on a le musée de l'histoire de Wally et de ce parc. Nous avons la gadgeterie où on va aller s'équiper avec tout ce qui nous manque pour aller dans ces zones thématisées, peut-être le marais, pour aller rechercher tous les outils dont on a besoin pour survivre dans un marais ou alors effectivement les plans, les cartes un petit peu plus loin dans la gadgeterie encore. Et puis, comme vous l'avez vu, il y a un canoë. Alors non, on n'a pas encore ouvert de plan d'eau pour pouvoir y aller, mais ça fait partie de l'imaginaire et c'est à nous, à vous, visiteurs, d'aller vous approprier cette histoire, le parc et ces zones thématisées. Donc au bout de cette main street du village des Explorateurs, nous avons le club des Explorateurs, où vous avez eu toute une création, une thématisation sur un bâtiment qui était désuet et c'est une thématisation assez belle, assez riche et riche en couleurs également. Et puis de l'autre côté, ce point photo, juste en face du Mistral et de la scène du Mistral où les gens peuvent se prendre en photo non seulement entre eux pour montrer qu'ils étaient là, mais également le soir après la Wally Dance, faire des photos avec leur, bien sûr, leur favori, leur mascotte, Wally. Nous avons au niveau du club des Explorateurs transformé le restaurant à l'intérieur. C'est les équipes restauration du parc qui ont majoritairement oeuvré en ce sens pour faire en sorte qu'on s'y sente bien. C'est une pizzeria qui ouvre quand il y a un petit peu plus d'affluence et puis sinon quand elle n'est pas ouverte, c'est un point glacier qui fait que l'on peut toujours se sustenter. Et puis après, on va donner sur le Wally Boat où là, on va pouvoir raconter l'histoire ensemble. Oui, anciennement en Barcadère, Wally Boat et Wally Boat Tour maintenant, où on a préféré se focaliser sur différentes scènes, les enrichir, les transformer et faire en sorte qu'il y ait de nouveau une animation dans ce parcours qui a été réduit à la demande de nos visiteurs il y a maintenant trois saisons et on va y retrouver la zone cow-boy Far West avec en plus des Indiens qui ont été rajoutés des totems, des tentes on va y retrouver une zone mexicaine on va y retrouver également Hawaï avec un volcan qui a été créé sur place et dont l'eau va couler et aller avec la lave jusque dans le cours du Wally Boat donc il y a des petites surprises il va encore s'étoffer et ça permet aussi en famille de prendre un petit peu de temps pour discuter profiter de la verdure parce qu'il est effectivement riche en verdure et puis de manière assez surprenante depuis cette année et non pas pour deux ou trois semaines mais tous les jours on y entend les grenouilles les crapauds c'est assez sympathique et ça met une ambiance supplémentaire Effectivement au départ ça devait en faire partie c'est un village ça fait partie de la zone après encore une fois en gestion de bon père de famille il faut faire des choix on a eu plus de rénovation et de transformation de la Main Street du sement de ce village des explorateurs et de la création du cercle des explorateurs ce qui fait que les choix le choix c'est surtout orienté sur le Wally Boat Tour mais également d'une énigme qui s'est mise en place et qui va pouvoir évoluer un petit peu tous les ans tous les deux ans pour que les gens reviennent et trouvent autre chose et pas toujours les mêmes questions et pas toujours les mêmes énigmes à résoudre et ça a déjà pris un certain budget donc ce sera ultérieurement que nous travaillons sur ces attractions on aimerait pouvoir tout faire d'un coup de baguette magique et faire en sorte qu'il n'y ait plus rien à faire non c'est même pas possible c'est pas imaginable parce qu'il y a toujours quelque chose à faire à renouveler à transformer dans un parc et le fait de le faire sur cinq zones sur cinq phases également ça nous permet de tenir en haleine de travailler différemment et de s'adapter parfois à ce qu'on va rencontrer mais ça permet aussi de continuer de le faire dans le temps et de ne pas répondre tout de suite oui oui à toutes les propositions à toutes les sollicitations mais au contraire de faire rêver un petit peu et puis certains nous reprochent de communiquer très tardivement mais c'est aussi de garder un peu le suspense et de montrer ça quand c'est réalisé puisqu'on travaille surtout en hiver et le climat n'est pas toujours sain ou propice pour travailler en extérieur et c'est la raison pour laquelle on avance à la vitesse qui nous est permis d'obtenir en fonction de ces avéas climatiques alors normalement le plan à cinq ans est transformé en plan à cinq zones et comme cette année nous avons travaillé sur deux zones il faut être raisonnable en termes de gestion on verra à la fin de saison donc fin octobre pour notre exercice comptable où nous en sommes on le saura bien entendu auparavant mais il y a d'autres réalisations qui sont à faire au niveau du parc donc il n'y aura pas à rien ça c'est certain et puis bien entendu si nos visiteurs sont fidèles au rendez-vous et qu'on a de plus en plus comme ça a été le cas l'an dernier peut-être qu'on aura la possibilité d'insister un petit peu au niveau de notre groupe et de notre direction mais pérennisons déjà ce qui a été transformé les acquis faisons en sorte que nos visiteurs soient satisfaits de l'amélioration du service client de son expertise visiteur et à partir de là effectivement on essaiera d'abonder et de continuer dans les investissements Il en reste quelques-unes je ne peux pas vous répondre à ce jour puisque nous allons décider ça au fur et à mesure comme tous les ans quand on va travailler sur les budgets et en fonction de ce qu'on va choisir comme zone et préparer avec les sous-traitants potentiels de telle manière à ce qu'on ait un projet qui tienne la route qui fasse plaisir à nos visiteurs et également à nos salariés parce que ça fait partie c'est un tout travailler dans un univers déjà des paysans comme un parc c'est bien travailler dans un parc dont on rénove tout ou partie et là c'est parti pour bien se développer c'est encore plus plaisant et on comprend que nos visiteurs aient envie de savoir mais c'est un petit peu la surprise de Wally et ce sera annoncé en temps et en heure dès qu'on aura pris la décision mais à ce jour c'est trop tôt Ce jour Wally ne m'a pas fait part d'une zone qu'il voulait conserver en l'état et nous aimerions effectivement continuer à thématiser les cinq zones il y en a une qui est très grande donc qui se fera peut-être en deux temps mais non non dans l'absolu aujourd'hui si on continue à développer à l'identique de l'année passée ça laisse beaucoup d'encouragement pour pouvoir envisager de thématiser toutes les zones comme c'était prévu au départ Merci à vous ça fait plaisir des gens qui s'intéressent au parc qui comprennent que dans la vie d'un entrepreneur d'une entreprise il faut savoir mesurer ses engagements et tout en voulant continuer à augmenter la satisfaction des visiteurs et faire en sorte qu'ils ont envie de revenir d'en parler à leurs voisins à leurs proches à leurs amis et c'est ce qu'on essaye de faire et de travailler ensemble de telle manière à ce que la satisfaction augmente et qu'on ait un peu plus de visiteurs chaque année et qu'on puisse investir un peu plus et faire en sorte qu'il se passe toujours quelque chose à Wadiator Sous-titrage Société Radio-Canada